bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui une vidéo très très courte vraiment en mode flash éclair juste pour pour vous annoncer que le site tarot fan est ouvert il est en ligne c'est un site dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur je crois que c'était lors du taroton ou lors d'un live facebook je ne sais plus trop bien mais voilà je vous avais dit que je voulais ouvrir un site avec tout un tas d'informations que je n'avais pas pu mettre dans mes livres parce que je n'avais pas eu le temps parce que ça n'avait pas sa place et puis qui était un site consacré donc aux amoureux du tarot de marseille spécifiquement et puis et puis aussi pour pouvoir proposer des supports de découverte et de travail aux personnes qui débutent dans la lecture du tarot et de manière facile fluide et didactique et surtout gratuite puisque je sais que aujourd'hui nous sommes dans un univers où tout coûte cher et que évidemment avoir un petit peu de gratuité de temps à autre ça ne fait pas de mal ça n'empêchera évidemment pas la critique puisque on sait très bien que ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'on n'a pas le droit de grâler donc il suffit de voir dans un commentaire de certaines vidéos néanmoins j'avais vraiment à coeur de pouvoir proposer ça parce que c'était pour moi quelque chose de précieux de pouvoir parler de tous ces sujets sur lequel je ne m'épanche pas forcément dans les vidéos et puis parce que je trouve pas trop la place autre ailleurs et comme mon autre site internet kevinmenier.com lui est surtout consacré à la formation de taropeute et de tarologue humaniste voilà je préfère le garder pour ce sujet là et donc du coup le site tarofan est apparu il était logique qu'il apparaisse et donc le voici il est en ligne à l'adresse suivante tarofan.kevinmenier.com et donc c'est un site qui est entièrement gratuit qui est encore pour l'instant en cours de construction certaines pages voient le jour au fur et à mesure du temps mais ça évidemment ça se fait pas en un claquement de doigts alors c'est un site qui est ouvert déjà depuis en réalité un peu plus de trois mois mais qui était ouvert uniquement à un public test que j'avais fait venir pour vérifier justement si tout marchait bien si le design fonctionnait, si les textes affichaient bien, si sur les différents supports téléphones, tablettes, internet que ce soit internet explorer, safari, opéra etc. si tout marchait bien donc on était vraiment sur du test en background voilà donc ils avaient accès à ça et à toutes les différentes images et là maintenant il est enfin ouvert officiellement pour tout le monde et je suis ravi puisque déjà premièrement parce qu'il reçoit de très bons retours donc je suis très très content et puis parce que les sujets sont assez divers et variés vous voyez sur le côté on a les racines où on parle de l'histoire du tarot, des tarots anciens c'est quelque chose qui est très important pour moi de parler des tarots anciens parce qu'on découvre plein de trucs et qu'on découvre que du coup c'est une illusion de parler du tarot des origines, du seul et du unique ou du restauré etc. parce qu'en fait il y en a plein différents la différence entre les tarots et les oracles pourquoi le tarot de Marseille la structure du jeu, les arcanes majeures le triple septénaire qui est quelque chose qui est un outil avec lequel moi je travaille énormément puisque la méthode de la constellation tarologique est créée avec ça donc je donne quelques petits articles et quelques petits détails là-dessus qui sont toujours assez intéressants le dernier article du jour qui s'appelle les trois plans où là on voit un petit peu les différentes leçons matériels, morales et spirituels apportés par le tarot de Marseille que je trouve très intéressant vous voyez des fois les articles peuvent être un peu longs par moment d'autres sont beaucoup plus courts un petit point sur les castes évidemment les quatre castes qu'on retrouve dans mon ouvrage numéro 2 tarot, l'audisse est terrestre ainsi que sur les numériques c'est-à-dire les arcades mineurs mais numérotés de l'astro-tarot je parle un petit peu d'astrologie en comparaison avec la structure du tarot de Marseille c'est toujours intéressant de voir que ça se cache dedans et d'autres articles vont débarquer à ce sujet-là donc il y aura des sous-articles à cet article-là et puis après les bases les bases de travail c'est-à-dire quelles questions on pose quelle stratégie de lecture on utilise est-ce qu'on tire à l'endroit ou à l'envers le langage du tarot c'est-à-dire comment le tarot parle avec évidemment un acronyme puisque je passe mon temps à utiliser des acronymes mes élèves en cours pourront vous le dire je passe ma vie à ça et donc voilà ce sont des articles extrêmement fournis j'essaye de faire en sorte que ça soit aussi joli d'un point de vue graphique des mots-clés pour les personnes qui ont besoin de se référer à des cartes très rapidement pour travailler dessus voilà donc toutes des listes de mots-clés alors évidemment il ne faut pas s'en contenter il faut comprendre le jeu plutôt que juste se référer à ça un petit glossaire pour les personnes qui débutent et qui ne connaissent pas certains mots qui ne sont pas sûres de savoir ce que tel terme veut dire donc voilà on peut retrouver je ne sais pas le symbole c'est quoi le serpent la roue de fortune le valet etc d'autres termes comme tarologue tarot ancien tarot peu de tarotage voilà des choses qui sont parfois un petit peu ambiguës pour certaines personnes qui débutent la partie pratique qui est en cours de construction mais il y a déjà une page pour l'instant qui est la carte du jour donc le premier tirage la première forme de base la partie apprendre avec les formations et les ateliers les vidéos alors ça ce sont des chaînes vidéo que j'aime particulièrement qui parlent de tarot de Marseille ou d'autres tarots ou d'autres oracles ou d'autres supports ça peut même être l'astrologie voilà qui sont des chaînes que j'apprécie particulièrement de gens que j'aime bien avec qui j'ai eu l'occasion ou de travailler ou de m'entretenir ou simplement qui font un travail que personnellement je trouve je trouve admirable donc voilà évidemment Candice que vous connaissez très bien si vous avez suivi le taroton Célam Ellisville avec qui je compte travailler prochainement avec grande joie et dont j'aime infiniment la pâte elle est assez extraordinaire Claire Claire évidemment c'est une de mes chouchous Angélique une amie de longue date Hélène Hélène qui a une démarche extrêmement proche de celle que moi j'essaye de promouvoir et je suis ravi de voir quelqu'un avec autant d'humanité dans son tarot c'est magique voilà Sébastien Michel qui était évidemment dans le taroton Voici Magique qui fait partie des créatrices également du taroton et puis Benoît Manuel et puis Hugo dont j'apprécie énormément les créations et puis le guide de la voyance sur lequel j'ai déjà écrit des articles et grâce à qui j'ai eu déjà quelques vidéos de fait un incontournable bien entendu dans le milieu donc voilà donc ça ce sont les vidéos des livres j'en mettrai quelques-uns également pour l'instant j'ai mis mes deux livres de référence et puis celui d'Isabelle Nadolny qui est pour moi un incontournable des sites également des sites internet que j'apprécie particulièrement sur lesquels je vous oriente bien volontiers évidemment le tarot de Jean-Claude Fornois Paix à son âme bien entendu qui a fait un travail absolument admirable Prudence et Sandrine mes deux mes deux collaboratrices de tarot de très longue date qui ont évidemment écrit les préfaces de mon premier ouvrage donc Sandrine c'est ma maman de cœur et Prudence c'est ma sœur d'âme histoire de tarot ça c'est le site d'Isabelle Nadolny une petite pépite arcane 17 le site le site de Gilles Gréard pour qui j'ai énormément d'affection et le site apprendre le tarot de Marseille qui est pareil un très bon site extrêmement complet que j'apprécie beaucoup des petites pages consacrées au site donc le webmaster ça c'est une page sur moi évidemment avec une espèce de portrait portrait chinois que j'aime beaucoup voilà un peu à l'ancienne une FAQ pour répondre aux questions qui sont les plus fréquemment posées une page consacrée au forum je vous invite à y aller si vous avez des questions à poser le fameux temple la page de contact et puis bien entendu le petit le petit compteur qui affiche déjà un peu plus de 2300 visites en si peu de temps je suis ravi donc je vous remercie infiniment en tout cas de suivre les aventures de ce site et je vous invite à le rejoindre et puis comme c'est un site qui est en construction n'hésitez pas également à dire quelles sont les choses que vous aimeriez voir apparaître et puis on va faire en sorte que ce site soit notre site sur lequel verront le jour de nombreux articles sur les sujets qui vous intéressent le plus bien entendu voilà je vous souhaite en tout cas à tous une belle découverte je vous redonne l'adresse c'est tarofan.kevinmenier.com et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous salut